A partir de 18 ans, chaque citoyen de Brookhaven ont la possibilité de contrôler une autre personne de la ville grâce à une application une fois dans le mois. Ils se font également contrôler par une autre personne une fois par mois. La sélection se fait aléatoirement et donc on ne sait jamais qui va nous contrôler et qui on va contrôler. Waouh, il est trop beau mon appartement ! Oh, depuis que j'ai 18 ans, là, vivre toute seule c'est trop génial ! Bon, j'ai toujours mes études à finir, mais c'est trop cool ! En plus, j'habite plus près de mon école ! Bon, il faut que j'appelle ma mère quand même pour savoir... Enfin, pour lui donner des nouvelles au moins ! Je vais m'installer, je vais l'appeler. Allo maman, comment tu vas ? Allo ma petite chérie, ça va bien ton installation ? Écoute, au top, je te remercie vraiment, l'appartement là, il est génial ! Grâce à toi aussi, parce que tu m'as vraiment aidée à le trouver celui-là, donc je te remercie ! Mais, oh ! Ah, je viens de recevoir un message ! Bon, bah écoute maman, je te laisse ! Je vais voir, c'est peut-être important, c'est peut-être l'école ! A plus ! Prends bien soin de toi, ma petite Lisa ! A bientôt ! Bon, euh... J'ai pas voulu inquiéter ma mère, mais honnêtement, je n'attends aucun message. Et j'ai un petit peu peur de voir que c'est le fameux message du contrôle. Mais ça me stresse, parce que du coup, ce sera mon premier message du contrôle, parce que vu comme je viens d'avoir 18 ans, j'ai encore jamais contrôlé personne, et encore personne m'a contrôlée, donc euh... Est-ce que c'est ça ? Bon... Allez, Lisa, concentre-toi ! De toute façon, maintenant, c'est comme ça. Il va falloir que je m'y fasse. Oh non ! C'est bien le message de contrôle. Ça veut dire que ce mois-ci, ça commence. Ça y est, je pensais qu'au moins, ce mois-ci, on me lâcherait. Mais du coup, quelqu'un va me contrôler ce mois-ci. Mais c'est qui qui va me contrôler ? J'ai peur d'ouvrir ce message. J'ai peur de savoir qui va me contrôler. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, allez. Je vais voir c'est qui qui me contrôle. Oh non ! C'est Mia, ma pire ennemi. Oh non, oh mon dieu, comment je vais faire ? C'est... Elle me déteste. On se déteste depuis la primaire. Et elle aussi, elle a eu ses 18 ans le mois dernier. Et du coup, c'est elle qui me contrôle ce mois-ci. Mais non ! Oh, je suis dans la merde. J'ai peur. Donc c'est quand qu'elle va me contrôler ? Demain ? Déjà ? Oh non ! Bon. J'ai essayé d'aller pas me coucher trop tard là, parce que j'ai un petit peu peur de ce qu'elle risque de me faire faire. Bon, au moins, la pleine lune est... Très belle, ce soir. C'est peut-être la dernière jolie chose que je verrai. Jusqu'à au moins après-demain. Bon, je vais prendre ma douche et je vais aller me coucher pour essayer de pas me lever trop tard. Oh, c'est vraiment beau aujourd'hui. Bon, comment je vais m'habiller ? Oh, bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Oh, merde. La notification de mon téléphone. Je viens de me rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour où on va me contrôler. Mais surtout, c'est le jour où c'est Mia qui va me contrôler. Pourquoi ça pouvait pas être... Je sais pas, moi, mon prof... Un mec à l'autre bout de Bourguévade. Je m'en fous, mais là, non. Bon. Allez, il faut que je regarde sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme notification. Oh non, mon Dieu. Mia me demande d'aller à l'école en pyjama. Et comme par hasard, c'est le jour où j'ai mis mon pyjama d'adolescente de 14 ans. Alors, j'en ai 18 pour dormir. Ça me dit que je vais devoir aller à l'école en pyjama, mais il y a tout le monde qui va se foutre de ma gueule. Non. Oh, j'en ai marre. Ça commence très, très mal. Bon, j'ai pas le choix. J'espère que ce sera le pire de la journée. Parce que sinon, ça va mal se terminer. Ça commence déjà très mal. Bon, tant pis. Allez. Bon, au moins, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour me préparer parce que je suis déjà prête. Mais j'aurais bien voulu mettre ma petite nouvelle robe du Primark. Tant pis. Je vais devoir y aller comme ça. Bon, au moins, elle m'interdit pas de manger le petit déjeuner. Donc, je vais me faire mon petit avocados toast. Ça, je vais pouvoir quand même manger. C'est déjà bien. Je mourrai pas de famine aujourd'hui. Dis-moi, Hugo. Je veux pas comprendre pourquoi cette fille est arrivée à l'école habillée comme ça. Euh, je sais pas. Anastasia, elle est grave chelou, celle-là. Mais meuf, mais qu'est-ce que tu fous en pyjama à l'école ? T'es tarée ou quoi ? Ah, mon dieu. Je vais devoir affronter ça pendant toute la journée. Bref, c'est pas grave. Je suis une femme forte et indépendante. Je vais y arriver. Allez. Je vais rentrer dans l'école. Oh, non. La Mia et son acolyte. Eh bien, ne serait-ce pas la petite Lisa qui arrive à l'école en pyjama ? Mais trop la honte. Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ? En tout cas, qu'est-ce que je vais pouvoir te faire faire aujourd'hui ? Je me demande bien. Oh, non. Qu'est-ce qu'elle va me faire faire ? Je le sens très très mal, là, le coup du téléphone. Bon. Je vais aller m'installer en classe. Peut-être qu'au moins, elle m'oubliera. Je vais me faire toute petite. Jusqu'à ce que le cours y commence. Peut-être que personne remarquera que je suis en pyjama. Je vais peut-être me mettre devant. Voilà, comme ça, ici. Bon, je vais attendre que ça commence. Bon, alors, tu vas lui faire faire con aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Stella. Elle va en avoir. Pour ses notifications, tu vas voir en cours. Attends un petit peu. Ça va être la surprise. J'ai hâte. C'est trop forte, Mia. Oh là là. Bienvenue dans le English Classroom. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'English ensemble, together. Oh non. Comme par hasard, elles se sont assis juste derrière moi. Oh. Oh non, la notification. J'ai senti mon téléphone vibrer. Il faut que je regarde c'est quoi. Allez, un petit coup d'œil furtif pendant que le prof a le de tourner. Oh non. Non, 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 Mia, non ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir de graves problèmes. Elle me demande d'être arrogante avec le prof et de mal lui parler. Oh. Je vais lui répondre. Je... Oh non. C'est pas du tout mon style. Je ne fais jamais ça. Je ne sais même pas comment on fait pour répondre à un professeur. S'il vous plaît, monsieur. Yes, Lisa, je t'écoute. Est-ce que... Est-ce que je peux offrir la fenêtre, s'il vous plaît ? But... But why ? Car en fait, il fait bon à l'intérieur. On a mis la climatisation. Et tu veux ouvrir la fenêtre ? Je peux savoir pourquoi ? Car en fait, là, vous parlez un petit peu trop près de moi. Et bah, vous sentez mauvais de la gueule. What ? Lisa, what do you say ? Non mais... Je ne... Vous voulez peut-être un tic-tac, monsieur ? Ou un chewing-gum Hollywood fraîche ? Ça va, monsieur le professeur ? Est-ce que vous allez bien ? Oh... Yes. J'ai... J'ai eu un chat dans la gorge. C'est tout. À ce stade-là, monsieur, c'est pas juste un chat. C'est carrément la litière dans la gorge. Lisa, la première fois, j'aurais pu faire une impasse dessus. Mais là, c'est trop. Tu vas dans le bureau du directeur tout de suite. Oh non. Et merde. Et voilà comment qu'on fait. Allez, bon débarras. Ouais bah, t'es une horrible peste. Sache-le. C'est la première fois que je suis convoquée au bureau du directeur. J'ai... J'ai jamais fait ça de ma vie. Et bon. Peut-être au moins, il sera tolérant vu que c'est la première fois. Allez. Courage, Lisa. Ça va aller. Au moins, je suis plus en cours et j'ai plus besoin de parler mal au professeur. C'est déjà ça. Il m'a viré assez rapidement. Allez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Lisa. Lisa, c'est la première fois que je te vois ici. Donne-moi le rapport de ton professeur. J'ai entendu que t'as fait des bêtises. Oui, monsieur le proviseur. Tenez, il est là. On pose. D'accord. Je vois, je vois. Lisa, ça ne te ressemble absolument pas à ce que je vois sur ce rapport de ton professeur d'anglais. Ce n'est pas possible, ce genre de comportement. Je sais, monsieur le proviseur. Je sais que j'ai fait une énorme bêtise. Non, je... Enfin, je n'ai rien à dire. D'accord, Lisa. Mais c'est la première fois que cela t'arrive. À ce que je vois, donc, je peux faire une impasse dessus. Écoute, tu peux retourner à ton prochain cours à condition que tu te calmes et que tu te ranges dans les rangs. Euh... Euh... Attends, tu es en train de refuser mon offre. Tu... Tu ne comptes pas te calmer, Lisa. Mais... Mais, monsieur, c'est que le prof de maths, il pue vraiment de la gueule. D'accord, Lisa. Tu ne me laisses absolument pas le choix. Je suis un très bon proviseur. Je suis le meilleur directeur de toute la région de Brookhaven. Bon, la région de Brookhaven n'est composée que d'une seule ville. Donc, je suis, par définition, le seul proviseur de toute cette région. Mais... J'ai voulu être sympathique. J'ai voulu te laisser une chance, Lisa. J'ai voulu que tu puisses reprendre ta scolarité. Mais tu ne me laisses pas le choix, Lisa. Et je vais devoir te suspendre pendant... Allez. Une semaine, comme c'était la première fois. Je suis suspendu une semaine, Lisa. Entre chez toi et réfléchis ici. Non, s'il vous plaît, monsieur le proviseur, une semaine, c'est beaucoup. Est-ce que vous ne pouvez pas juste me suspendre aujourd'hui ? Lisa, Lisa, Lisa. Est-ce que j'ai l'air d'un vendeur de carpettes au marché ? Euh, honnêtement, je pense que si vous enlevez votre costard et que vous... Ça suffit ! C'était... C'était ironique. Je ne suis absolument pas un vendeur de carpettes sur le marché, donc on ne négocie pas avec moi une semaine. Et si tu dis un mot de plus, Lisa, ce sera deux semaines. Allez, maintenant, tu files. Je veux plus te voir dans mon bureau. Oh, d'accord, monsieur le proviseur. Bonne journée. Oh non, je dois rentrer chez moi. Bon, au moins, personne ne me verra en pyjama. Une journée de plus ici, une heure de plus. Je ne pensais pas que les pyjamas étaient revenus à la mode. L'année dernière, c'était les peignoirs à l'école et maintenant ça ? Oh. Cette génération des gringoles. Bon, je vais aller me coucher. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je vais rater une interrogation ultra importante. Je ne pensais pas qu'il allait me virer toute la journée, enfin, à la limite. Mais là, je suis virée pendant une semaine. Si ma mère, elle apprend ça. Bon, elle comprendra vu la situation, mais... Mon bulletin scolaire va prendre cher. Je vais devoir tout rattraper la semaine prochaine. Oui, oui, vous ne rêvez pas. C'est bien Mia qui m'a demandé de me teindre les cheveux en jaune fluo. Encore, elle m'aurait dit blond. Oui, mais là, regardez-moi cette couleur, comment je vais faire ? Et comme si ça ne suffisait pas, elle m'envoie à l'école avec cette couleur affreuse dans les cheveux. Puisque bon, on est toujours le jour du contrôle, donc forcément, je ne peux pas essayer de rattraper. Et déjà, d'une, ça a abîmé mes cheveux, même si je voudrais revenir à ma couleur naturelle. Mais en plus de ça, elle m'a demandé de venir à l'école en pyjama, encore une fois. Et elle a bien spécifié le pyjama licorne. Parce que oui, depuis, je fais attention et j'essaye de mettre de beaux pyjama quand je vais dormir. Heureusement que je ne dors pas à poil. En tout cas, elle m'a demandé aussi de venir en retard. Comme ça, je me fais bien remarquer au moment où j'entre dans la classe. À ce niveau-là, c'est vraiment... Enfin, je ne ressemble à plus à rien. Même les clowns, ils ont plus de style que moi. Elle m'a demandé aussi de rester seule toute la journée. Et... J'ai pu... Je n'ai pas pu manger avec mes amis, du coup. J'ai dû manger toute seule. À cette table vide, alors que tous mes amis étaient à quelques mètres de moi. Et... Bon, je pense qu'ils ont compris la situation. Mais bon. Je n'avais pas le choix. Enfin, dimanche pour se reposer. Aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Ah ! Une notification sur mon téléphone ? Bon. De toute façon, je n'ai rien à craindre. Moi-ci, je me suis déjà fait contrôler. Donc... Oh ! Ça veut dire que c'est moi qui contrôle quelqu'un. Bon. Chaque fois que je contrôle quelqu'un, dans tous les cas, je ne le contrôle pas vraiment. C'est souvent des gens que je ne connais pas à l'autre bout de la ville. Donc... Je n'ai aucun intérêt à les contrôler. Mais bon. Allez. Je vais regarder qui je contrôle. Et quand. Alors. Oh ! Donc, je contrôle quelqu'un demain. Mais qui est-ce ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Demain, je contrôle Mia ! Oh Mia ! Oh, tu vas voir ce que je vais te mettre. Tu vas comprendre toute la douleur de toutes les fois où tu as pu me contrôler. Oh mon Dieu ! Oh ! Oh je vais... Oh non, mais là, clairement, je vais aller sur mon ordinateur. Je vais écrire tout un bloc-notes de toutes les choses que je vais te faire subir demain. Ma petite. Tu vas voir. Mais ce n'est pas drôle de se faire contrôler. Surtout par quelqu'un comme toi. Et je vais être toi. Mais en trois fois pire. Parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois. Je ne sais pas quand je vais pouvoir te recontrôler. Et de toute manière, toi tu m'as déjà fait les pires crasses. Donc dans tous les cas, tu ne pourras pas me faire pire. Bon. Allez. On va commencer par quoi cette journée ? Mia ! Est-ce que c'est toi Mia ? Oui, c'est moi, Stella. Tu ne me reconnais pas ou quoi ? Oh mon Dieu, mais à quoi je ressemble aujourd'hui ? Clairement, tu ressembles à Claude. Mais qu'est-ce qu'on t'en fait ? Et tes cheveux ? Dans la même coupe que moi ? Non mais attends, parce que tu crois vraiment que j'ai fait exprès de ressembler à ça aujourd'hui ? Je pense que c'est complètement évident. À ton avis, c'est qui qui me contrôle ce mois-ci ? Non mais... Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Tu ressembles à rien, Mia. Oh non. Non mais vas-y, fous-toi de ma gueule. Parce que déjà, regarde, mes cheveux, j'ai dû les couper. À cause de Lisa, cette chouin. J'ai envie de la fumer, je vais la choper. Je te jure, après les cours... Non, pas aujourd'hui, je ne peux pas. Parce qu'elle me contrôle. Mais t'inquiète, demain, je vais la choper. Contrôle ou pas contrôle, elle va avoir une misère. La misère totale. T'as vu à quoi ressemblent mes cheveux ? C'est horrible. Attends, t'as dit quoi là ? Tes cheveux sont horribles ? T'as littéralement la même coupe que moi, ça ? T'as dit quoi là ? Que mes cheveux sont manches ? Que ma coupe, elle est pas belle ? T'es malin toi, Mia ? En plus, vu à ce que tu ressembles aujourd'hui, je préfère littéralement pas traîner avec toi. En attendant, réfléchis bien à ce que tu viens de dire. Et écoute, passe ta journée toute seule. Voilà, au moins, tu me foutras pas la honte. Non, attends, Stella, c'est parce que... Non, ne me laisse pas toute seule. J'ai besoin de quelqu'un pour... Pour me mettre dans l'ombre. Pour se mettre devant moi. Pour que personne ne me voit. Oh non. C'est dégueulasse qu'elle me fait bouffer. Heureusement, aujourd'hui, il fait beau et que tout le monde est en train de manger à l'extérieur. Au moins, je peux être toute seule ici. Oh, mais c'est quoi cette odeur ? Oh, ça pue ! C'est toi qui pue comme ça ? Non, c'est pas moi. Moi, je sens bon le parfum. J'en ai quand même mis ce matin avant de venir à l'école. Non, par contre, c'est le sandwich de choix. Le sandwich de choix, il est... Il sent un petit peu fort. Non, mais attends, t'as mis du triple camembert pourri dans ton sandwich. Ça se passe comment ? Non, mais il est dégueulasse. Oh mon Dieu, c'est quoi la mousse verte qui dépasse ? Oh ! Effectivement, d'accord. Il est un peu pourri, mais laisse-moi tranquille, d'accord ? Oh ! De toute façon, je voulais venir manger ici, mais c'est mort. Je préfère rien manger. Tu as coupé l'appétit avec ton sandwich. Point dégueulasse. Ouais, c'est ça, Barre-toi. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre cette journée. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Ah, ça fait quand même du bien de voir Mia dans cet état. On avait tellement marre. Oh là là. Au moins, les gens, ils vont oublier un petit peu tout ce qui s'est passé avec moi. Il est tellement fait faire des choses tellement drôles que maintenant, ils vont penser que à elle, plus à moi. C'est fini. Plus personne ne va parler de moi et ça, c'est cool. Bon, avant le prochain coup, il faut vite que je fasse une pause pipi. Vraiment, je commence à boire vraiment très envie. Ça m'apprendra à boire autant d'eau. Mia ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, c'est toi ? Comment ça, qu'est-ce qui ne va pas ? T'es sérieuse quand tu me poses cette question ? Parce que franchement, je pense que ça se voit, ce qui ne va pas. Non mais, attends, c'est, enfin, tu m'as fait la même chose, Mia ? Non mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, personne ne va m'oublier. Parce que je suis la vie populaire de l'école. Et maintenant, regarde mes cheveux. Tu m'as fait couper mes cheveux. Attends, 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 attends. Retourne pas la situation, parce que tu m'as quand même contrôlé quatre fois depuis quelques mois. J'ai l'impression qu'en fait, tous les mois, c'est toi qui me contrôles. D'ailleurs, je commence à avoir des suspicions. Ta mère, elle travaille dans le système de l'application ? Ou ça se passe comment ? Mais, non, non, retourne pas la situation, vraiment. Parce que moi, tu m'as fait, j'ai dû teindre mes cheveux en jaune pipi. Donc, moi, je t'ai pas fait teindre tes cheveux. T'as juste dû les couper. Et encore, je trouve que ça te va bien. Non, t'as complètement raison, Lisa. T'es juste que, comme personne m'avait contrôlé comme ça avant, peut-être que je m'en rends pas compte, en fait. Non, mais t'as raison. Non, attends, attends, Mia, je me suis mal exprimée. Attends, Mia, je pense qu'on est allées trop loin, toutes les deux. Et je pense qu'on devrait parler tranquillement. Ah, tu peux parler avec moi ? Ça m'attriste vraiment de te voir comme ça. Et moi aussi, je me rends compte d'une chose, c'est que je n'aime pas faire ça. Mais avant qu'on parle, si ça te dit, j'ai du démaquillant dans mon sac. Et on peut un petit peu enlever ce maquillage. Et éventuellement, j'ai aussi mes affaires de sport. Je te les prête, tu te changes, et puis on va aller discuter un petit peu. Ok, ça me va. Mia, déjà, pour commencer, je voudrais m'excuser parce que, ben, déjà, c'est pas moi de faire ça à quelqu'un. Vraiment, c'est pas moi. C'est la première fois que je contrôle vraiment quelqu'un. Et je t'avoue, je voulais vraiment me venger de tout ce que tu m'as fait. Et je suis allée trop loin. Donc déjà, je voulais commencer cette discussion et m'excuser pour ce que je t'ai fait subir. Non mais je te comprends, Lisa, tu as eu totalement raison. Je pense que si j'aurais été à ta place, j'aurais même fait pire que ça. Je me serais tatouée, je sais pas, moi, un skag sur le front ou un truc comme ça. Parce que franchement, j'ai été la pire des personnes. Vraiment. Et donc, je voudrais vraiment aussi m'excuser déjà parce que c'est de ma faute si t'as été comme ça. Et je pense que j'ai fait ressortir le pire en toi. Et c'est de ma faute. C'est complètement de ma faute. Et je voulais te dire que je regrette aussi vraiment tout ce que je t'ai fait subir. Wow. Le skag sur le front, le tatouage du skag sur le front, c'est un peu beaucoup. Même si c'est pas un vrai tatouage. C'est vrai que c'est l'étape un peu ultime. Je te pensais pas comme ça. Heureusement que tu l'as pas fait. Ouais, heureusement parce que franchement, j'aurais pu en être capable par pure rage. Au moins, c'est cool qu'on puisse se parler. Alors, déjà, je suis désolée pour tes cheveux. Je pense que c'est vraiment la seule chose que je pourrais pas réparer. Ça a été à la limite que j'ai un petit peu quand même dépassé. Mais, déjà, je suis désolée pour tes cheveux vraiment. En plus, ils étaient magnifiques. Oh, tu sais, c'est pas grave. En vérité, c'était des extensions. J'avais déjà les cheveux courts à la base. Mais je voulais pas trop le dire parce que personne ne le savait pour les extensions. Ah ! Ok, bon, au moins, je me sens un petit peu mieux. Mais bon, je voulais te parler d'autre chose. En fait, ce que je voulais te proposer, c'est un pacte, comme un sort de pacte de non-agression. Qu'on pourrait traduire par le fait que si je te contrôle une nouvelle fois, ou si toi, tu me contrôles une autre fois, et ben, on se fasse plus ce genre de crasse et qu'on soit sympa l'une avec l'autre. Voilà, un sort de pacte comme ça. Parce que si on continue comme ça, ça va être de pire en pire et ça va être invivable. Je sais pas ce que t'en penses, Mia. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ce pacte ? Ah oui, 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 moi je suis totalement pour. C'est vrai que t'es vraiment la seule personne à qui j'ai fait la misère de toutes les personnes que j'ai contrôlées. Et je t'avoue que je t'ai quasiment contrôlée toi depuis que j'ai ce pouvoir. Mais oui, je suis d'accord. On devient, enfin, on n'est peut-être pas amis, mais au moins, on se serre la main et on fait ce pacte. Et je te promets, plus jamais je te ferai la misère, plus jamais. Ça fait un moment depuis la discussion avec Mia. Et depuis, vous savez quoi, elle m'a contrôlée hier. Oui, elle m'a contrôlée hier. J'ai eu un petit peu peur quand même. Et au final, ça s'est très bien passé. Et en fait, elle m'a contrôlée et elle m'a aidée carrément à aller faire le premier pas vers mon crush, Lucas. J'ai toujours été timide, j'ai jamais osé m'approcher d'aucun garçon d'ailleurs, pas que de lui. Et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a même aidée à choisir les vêtements. Donc oui, elle avait dit qu'on ne serait pas amies. Mais finalement, on est quand même devenus copines. Et ça, c'est trop cool. Allez, j'ai rendez-vous moi au cinéma avec mon crush. Oh non, mais c'est une folie. Allez, il m'attend. Sous-titrage ST' 501